Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine du patrimoine programmé en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du patrimoine, des métiers d'art et du tourisme pour sa quinzaine. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et caméras sont coupés, vous aurez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat et je me chargerai donc de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera chef de projet web valoriser le patrimoine régional et je remercie monsieur Adrien Bourgeois, cofondateur de Clermont Web, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc nous allons démarrer avant de laisser la parole à monsieur Bourgois par quelques éléments introductifs sur le domaine du patrimoine en région centre. Donc la région est connue pour son patrimoine à la fois architectural et naturel et pour l'entretenir, le faire vivre mais également le faire connaître. De nombreux métiers en lien avec le patrimoine bâti, la conservation et la valorisation du patrimoine existent. Il y a également une trentaine de formations en région qui vont du CAP au master. Alors vous monsieur Bourgois quelle a été votre formation ? Alors déjà bonjour à tous, bon bonjour Agathe. Eh bien ma formation a tout d'abord été une formation liée à l'hôtellerie parce que j'ai tout d'abord eu un cursus dans l'hôtellerie avec un BTS hôtellerie mais j'ai fait une reconversion en 2018 en passant par une école web basée à la tour qui s'appelle le Cefim où j'ai pu obtenir un diplôme de chef de projet e-commerce et qui m'a permis d'acquérir des connaissances assez larges sur le domaine du web et des réseaux sociaux en général. Et alors comment justement vous avez choisi ce métier de chef de projet en lien avec le web ? Alors en fait, j'ai toujours été attiré par le monde du web et des réseaux sociaux et malgré que le métier dans l'hôtellerie me plaisait, c'était aussi un choix pour moi de vouloir évoluer et de vouloir potentiellement approfondir mes connaissances du coup de ce que j'aimais faire de manière amateur au travers des réseaux sociaux. Et grâce du coup à cette formation, j'ai pu ainsi vraiment acquérir des bases qui m'ont permis après de me lancer, on y reviendra, mais du coup dans l'idée c'était vraiment de pouvoir me lancer dans ce milieu qui m'attirait. Et pourquoi donc, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais donc là vous êtes invité sur notre domaine par rapport au domaine du patrimoine parce que vous avez créé un site avec en lien avec le patrimoine. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer ce site ? Alors sincèrement, j'aime le Val-de-Loire et est né grâce à une passion, grâce ou à cause, c'est plutôt grâce, sincèrement, par rapport à la portée que ça a aujourd'hui. J'avais envie à l'époque de partager ma passion pour le patrimoine du Val-de-Loire que j'ai pu découvrir en arrivant dans la région en 2009. Et l'idée était finalement de mettre en avant des lieux méconnus du territoire. L'aventure a commencé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook et sur Instagram, où j'ai pu créer une communauté très facilement, qui m'a montré aussi l'intérêt des personnes au niveau régional mais au niveau national également pour le Val-de-Loire. Et puis, grâce à une opportunité, on a pu lancer juste avant le confinement, en février-mars 2020, la plateforme web qui existe aujourd'hui et qui permet de partager le patrimoine dans son ensemble et également une partie historique où je me suis entouré de passionnés d'histoire qui créent régulièrement du contenu. D'accord. Alors, il y a une question dans le chat de savoir s'il faut vraiment une formation pour gérer des réseaux sociaux. Alors, à ça, je répondrais que c'est quand même toujours mieux de moins avoir une formation en ce qui concerne surtout la stratégie parce qu'en effet, finalement, c'est ça aussi la complexité parfois du métier pour convaincre des entreprises du bienfait d'un professionnel pour gérer les réseaux sociaux. Dans l'idée, même si tout le monde sans formation est capable de publier sur les réseaux sociaux, il va y avoir finalement toute une stratégie et tout un questionnement à mettre en place avant de se lancer. Ça, c'est souvent malheureusement une partie qui est souvent oubliée et qui fait défaut et où on se retrouve en fait avec des entreprises qui essayent sans formation de communiquer sur les réseaux, mais n'arrivent pas à obtenir forcément les résultats escomptés étant donné que la stratégie n'est pas forcément correctement mise en place. Et en fait, les axes ou les choix de publications qui sont faits sont parfois trop accès produits, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une nécessité d'acquérir des compétences. Alors après, c'est vrai que les compétences peuvent s'acquérir assez rapidement, mais pour moi, c'est important. Et l'autre élément hyper important que je voudrais mettre aussi en avant, c'est aussi potentiellement l'importance de rester au courant potentiellement des nouveautés et du monde, de ce monde du web et des réseaux sociaux qui existent. Potentiellement, les réseaux sociaux évoluent de manière régulière et il est important aussi de se tenir informé des nouveautés qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de fonctionnalité ou en termes de nouvelles possibilités de mise en avant des publications qui peuvent exister. D'accord, très bien. Donc c'est plutôt un grand oui alors pour une formation générale, les réseaux sociaux. Pour revenir un peu sur votre parcours, alors vous, quel a été votre premier emploi là en lien avec les fonctions que vous occupez actuellement ? Alors, J'aime le Val-de-Loire a été lancé en parallèle de ma reconversion en 2018. Et aussitôt cette formation terminée, je me suis tout d'abord donc lancé en freelance, donc en auto-entrepreneur pendant toute l'année 2019. Donc potentiellement, je me suis créé mon premier emploi, si je puis dire, de chef d'entreprise. Parce que malgré tout, même quand on est en auto-entreprise, mais que c'est sa seule activité, on prend déjà le poste de chef d'entreprise. Il faut savoir aussi tout gérer, c'est important. Très bien. Et donc là, sur votre emploi actuel, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement ? Par rapport au site aussi J'aime le Val-de-Loire, en quoi consiste un peu une journée type, par exemple, ou une semaine type pour vous sur cette activité ? Alors, sur la partie J'aime le Val-de-Loire, potentiellement, l'idéal, c'est sur les réseaux sociaux, de poster de manière régulière. L'idée, c'est potentiellement de surveiller et de suivre un petit peu ce qui peut se passer en termes d'actualité. De pouvoir aussi préparer du contenu pour que ce contenu puisse être publié au moment opportun. Et puis, en fait, J'aime le Val-de-Loire est finalement une de mes deux casquettes, parce que j'ai aussi à côté une casquette où je me suis entouré aujourd'hui de deux associés sur une agence qui s'appelle Clairement Web et où, de freelance, je suis passé finalement à membre d'une agence en tant que cofondateur où, à l'heure d'aujourd'hui, je vais gérer la communication d'entreprise grâce à l'aide de mes associés qui ont des profils complémentaires au mien. Et puis, aussi, je vais aussi potentiellement m'occuper de la commercialisation d'un outil que l'on a développé pour créer facilement son site Internet. Voilà un petit peu, une journée bien remplie. Effectivement. Alors, il y a une question dans le chat qui est posée par des élèves qui doivent être en filière STI 2D. Alors, je cite, « Le patrimoine, ça fait un peu vieillot. Comment rendre ça attractif ? » Alors, déjà, potentiellement par rapport à ce qu'on essaye de partager sur J'aime le Val-de-Loire, parce que du coup, c'est vrai que c'est moi qui suis souvent face à la caméra comme cet après-midi, mais j'ai aussi quelques personnes qui collaborent avec moi. Et l'idée de ce qu'on partage au travers de J'aime le Val-de-Loire, c'est potentiellement d'essayer de partager une expérience de visite pour déjà avoir une autre approche que ce qui peut être fait par les institutions qui existent, telles que les offices de tourisme ou autres. Et l'idée ici, c'est déjà potentiellement de se mettre à la place du visiteur pour leur donner envie. Alors, en effet, peut-être que le patrimoine conserve une étiquette un petit peu vieillotte, mais sincèrement, dans la région, alors je ne suis pas originaire de la région, comme je le disais tout à l'heure, mais sincèrement, sans avoir vraiment un âge certain, on peut très facilement découvrir des choses très facilement autour de nous. Alors, c'est vrai que la région est connue pour les châteaux, mais il n'y a pas que des châteaux à découvrir. Et puis, après, il y a aussi des solutions, j'allais dire, un petit peu plus modernes qui existent à l'heure d'aujourd'hui pour découvrir le patrimoine. C'est vrai que la vague des Escape Games est aussi arrivée dans ces nombreux lieux du patrimoine du Val-de-Loire. Après, j'évoque les Escape Games, mais il y a aussi d'autres possibilités. Il y a forcément, et clairement, les lieux font vraiment tout pour essayer d'attirer les publics de tous âges. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Peut-être que le patrimoine garde une étiquette un peu vieillotte, mais c'est aussi notre histoire, finalement, au travers de ce patrimoine qui continue à exister aujourd'hui. Et vous, en lien avec votre métier, justement, vous parliez des supports un peu plus originaux qui pouvaient exister sur certains lieux patrimoniaux. Par rapport vraiment à votre site Internet, comment se démarquer, justement, au milieu de tous les sites, toutes les ressources qui peuvent exister pour parler du patrimoine en centre Val-de-Loire ? Alors, déjà, là-dessus, par rapport à la plateforme web ou au site Internet de Jamel Val-de-Loire, on l'appelle un peu comme on veut. Déjà, la différence qu'il y a, c'est que c'est une solution que l'on a développée en interne. Je parlais tout à l'heure que j'avais deux associés. C'est l'un de mes deux associés, du coup, qui est développeur, qui a créé cette plateforme et comment se différencier, potentiellement, en étant plus visible sur Google. C'est déjà un critère fondamental. C'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet principal d'aujourd'hui, mais si on parlait juste en quelques mots d'un site Internet, lorsqu'on crée un site Internet, c'est une compétition qu'il va falloir gagner par rapport à tous les autres sites Internet qui existent et où l'objectif d'un site Internet qui fonctionne et qui est efficace, c'est d'avoir un site Internet qui remonte facilement sur Google. Pour donner un exemple concret, le site, je le disais, a été mis en ligne au début du confinement, donc mars 2020. Trois mois après, un article qui parlait de la réouverture des Châteaux de la Loire, le fameux 11 mai 2020, jour du premier déconfinement, nous étions en top position sur Google avec cet article et potentiellement devant des médias nationaux tels que Le Figaro ou autres et où potentiellement, de cette manière, on peut facilement se démarquer et être visible. C'est ça, potentiellement, se démarquer par rapport aux concurrents. Et après, il y a aussi, potentiellement, la manière de faire, la manière de communiquer qui va aussi pouvoir faire la différence. Voilà un petit peu. Alors, il y a une question dans le chat qui est de quels sont les inconvénients que vous trouvez à votre métier ? Et puis, si on parle de l'aspect un peu inconvénient, quels sont les avantages également que vous trouvez à votre métier ? Alors, si on se concentre vraiment sur la partie alimentation des réseaux sociaux, alimentation en contenu, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Parce qu'au-delà, et ça, c'est aussi souvent quelque chose qui est oublié par les entreprises qui se lancent sur les réseaux sociaux, au-delà de publier, il va falloir réagir avec les personnes qui vous suivent et pouvoir, du coup, répondre, par exemple, à leurs commentaires ou répondre à leurs messages. Ça, c'est déjà, potentiellement, quelque chose qui prend énormément de temps et ce qui m'oblige, clairement, à avoir constamment mon smartphone avec moi. Dans la liste des éventuelles questions, il y avait la question de l'objet qui représente pour moi mon métier. Clairement, le smartphone est pour moi un objet indispensable parce que, du coup, sans lui, je suis incapable de suivre quasiment à l'instant T ce qui va se passer sur les réseaux sociaux dont je m'occupe. Donc, ça, c'est potentiellement un inconvénient qui prend une place importante dans sa vie privée et où, potentiellement… Le droit à la déconnexion, ce n'est pas vraiment… C'est compliqué ou alors il faut vraiment prévoir les choses, en fait. C'est vrai que dans l'idée, il y a des outils qui existent pour anticiper un petit peu les publications. Par contre, pour répondre aux commentaires, il faut prévoir qu'en effet, il faut déléguer et il faut qu'on ait quelqu'un de confiance autour de nous pour pouvoir, en effet, suivre ça. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis après, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai qu'on va avoir tendance, malgré tout, à suivre aussi les publications, voir si elles fonctionnent bien, voir comment ça réagit. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui fait que je suis quand même énormément collé à mon smartphone, on va dire. Alors, au-delà de ça, il y a des avantages. Le fait d'avoir créé J'aime le Val-de-Loire me permet à l'heure d'aujourd'hui de découvrir des lieux que je ne connais pas et où je continue depuis bientôt, ça fait trois ans, ça fait trois ans d'ailleurs. En trois ans de temps, je n'ai même pas eu l'occasion de découvrir tous les lieux encore. Donc ça, c'est pour moi vraiment un avantage si je pouvais ne faire que ça et qu'être sur le terrain à découvrir des lieux du patrimoine, c'est vraiment quelque chose que j'apprécierais. Et puis après, malgré tout, dans les avantages à mettre en avant, là, les choix que j'ai faits et que j'ai faits avec mes associés également, c'est aussi potentiellement de nous apporter une liberté. C'est vrai que même si le chef d'entreprise a aussi potentiellement des inconvénients parce que c'est aussi une responsabilité importante, eh bien malgré tout, c'est aussi un esprit de liberté qui permet finalement de gérer vraiment notre temps comme on veut. Et c'est quand même important, quand on a été salarié, de pouvoir après gérer son travail finalement comme on le souhaite. Oui, alors justement, dans les questions, il y avait des questions à poser dans le chat, de savoir si vous alliez souvent visiter des lieux, des sites patrimoniaux. Si vous deviez faire un ratio, j'allais dire, entre le temps passé par exemple à écrire des articles, construire votre contenu et le temps passé à vraiment voir les lieux. Alors, en fait, ce temps me manque clairement à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que comme je le disais juste à l'instant, j'aimerais passer davantage de temps sur le terrain. C'est aussi, à mon avis, pour moi, quelque chose qui pourrait faire la différence. Mais dans l'idée, en termes de proportion à l'heure actuelle, je ne suis même pas un jour par mois sur le terrain, alors que j'aimerais bien quasiment tous les week-ends pouvoir être à visiter des lieux. Mais c'est vrai que depuis la rentrée dernière et l'évolution de l'agence qui est également en train de se développer en parallèle, c'est vrai que potentiellement, j'ai assez peu de temps à consacrer à ces visites, mais j'aimerais vraiment en faire davantage. Très bien. Alors, écoutez, on va partir sur la dernière question. Quel serait, selon vous, votre plus beau souvenir professionnel ? Alors, en fait, des souvenirs, j'en ai forcément plusieurs qui reviennent en tête. Déjà, le cap que j'ai franchi lorsque j'ai fait le choix de me reconvertir, potentiellement, ça, c'est déjà un souvenir qui potentiellement m'a marqué. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc là, de ce que je comprends, c'est potentiellement plutôt des étudiants qui nous écoutent en direct. Mais c'est vrai que lorsqu'on est salarié, déjà, franchir le pas, finalement, de se reconvertir, c'est déjà potentiellement quelque chose qui peut faire peur. Mais pour le coup, tout s'est très bien passé pour moi. Et là, là-dessus, je n'ai vraiment rien à dire. Après, en termes de souvenirs, il y a aussi potentiellement les différentes étapes qui, même si là, ma carrière sur le monde du web est assez courte et assez récente, malgré tout, il y a eu des capes que j'ai pu franchir, comme celui de m'associer, du coup, en 2020, comme aussi potentiellement le cap des abonnés qui continuent à venir de plus en plus nombreux, à se fédérer sur les réseaux de J'aime le Val-de-Loire. Il faut savoir quand même qu'on a plus de 20 000 personnes qui se sont abonnées sur Instagram. C'est vrai que c'est aussi potentiellement, c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie des souvenirs qui m'ont marqué. Et puis, après, c'est aussi des souvenirs en termes de découverte de lieux, où aujourd'hui, certains des lieux que j'ai eu la chance de découvrir depuis la création que j'aime le Val-de-Loire, eh bien, ce sont des lieux aussi que j'accompagne à être plus visibles sur le web et les réseaux sociaux, justement, et où, potentiellement, forcément, étant un féru de patrimoine, pour moi, ça fait partie de beaux souvenirs, du coup. Très bien, Monsieur Bourgouet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces différentes questions. Donc, je rappelle aux élèves que tous les lives de cette semaine sont également disponibles en replay sur la chaîne YouTube du service Orientation et je vous invite à vous reconnecter demain pour la dernière intervention de la semaine qui présentera le métier de chercheur dans le domaine du patrimoine. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents et merci encore, Monsieur Bourgouet. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada